Bonjour les amis des animaux, aujourd'hui on va voir les 10 choses à savoir sur les hippopotames. Numéro 1, ses origines. Il n'existe encore en vie à ce jour que deux espèces d'hippopotames. L'hippopotame amphibie et l'hippopotame nain. Les hippopotames sont cousins avec les baleines. Oui, oui, les baleines. En effet, des fossiles retrouvés au Kenya ont permis de décrire une nouvelle espèce qui semble être le chénon manquant entre les anthracotaires, un groupe d'ongulés disparus il y a plusieurs millions d'années, et les actuels hippopotames. Or, les anthracotaires sont des cousins des baleines. Donc les hippopotames en sont les petits cousins. Bien que son nom signifie « cheval de rivière », il n'a en fait aucun rapport avec le cheval. Les hippopotames vivent en moyenne 40 ans. Numéro 2, leur peau. La peau des hippos est très sensible. Ils n'ont pas de poils ni de glandes sudoripares, ce qui les prive de la transpiration nécessaire pour réguler leur température corporelle. Pour compenser, il peut sécréter une sorte d'écran total naturel, mais le plus souvent, ils préfèrent rester au frais dans l'eau. C'est donc parce qu'il n'a pas de poils que l'hippopotame passe le plus clair de ses journées, avec seul le museau hors de l'eau. Numéro 3, le cacacoptère. L'hippopotame, comme le rhinocéros, fait l'hélicoptère avec sa queue quand il fait sa croûte. Il existe aussi un rituel de défécation de soumission, dans lequel les hippopotames doivent faire allégeance aux mâles dominants du groupe, en se tournant et en déféquant face au museau du chef, tout en dispersant la crotte avec sa queue. A ne pas reproduire sur votre étrange. Numéro 4, mignon tout plein. OU GRAND DANGER ! L'hippopotame est un animal très dangereux, non seulement par rapport à sa mâchoire, le newton, c'est une unité de mesure de la force, qui équivaut à 1 kg mètre par seconde au carré. En comparaison, le T-Rex aurait une morsure comprise entre 20 000 et 57 000 newton. Toujours un titre de comparaison, l'hippopotame, mais aussi la hyène, n'ont qu'une pression de 9 315 newton. Mais aussi parce que, caché sous l'eau, il peut être confondu avec un rocher, et il n'appréciera pas que vous lui montez de suite. Et par conséquent, il peut être très virulent. 12 écoliers du Niger ont ainsi été tués par un hippopotame qui a attaqué leur barque en novembre 2014. On estime qu'en moyenne, 500 personnes meurent chaque année d'attaque d'hippopotame. Mieux vaut donc rester loin de cet animal, bien plus véloce et féroce, que ne le laisse penser son allure de gros patapouf. Numéro 5, de quoi se nourrissent-ils ? Ils sont principalement herbivores. Toutefois, il est très rare de voir un hippopotame hors de l'eau au jour levé. En journée, l'hippopotame se nourrit d'herbes et de graminées à proximité des berges. La nuit tombée, il s'éloigne des berges pour rejoindre des pâturages par des sentiers précis, parcourant pour cela jusqu'à 10 km. Il ne se sert pas de ses dents pour couper l'herbe, mais l'accueille avec ses lèvres. Il consomme 40 kg de matière végétale en moyenne chaque nuit. Bien qu'il soit herbivore, il compte parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique. Il protège férocement son territoire, cause de la plupart des attaques sur les humains. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle il n'a jamais été domestiqué. Et c'est tant mieux. Autrement, des hippopotames ont déjà été vus en train de manger des charognes, voire même des canidates. Cependant, le système digestif de l'hippopotame n'est pas adapté à un régime carnivore. La consommation de viande est probablement causée par un comportement aberrant ou un stress nutritionnel. Numéro 6. La reproduction. Pour séduire une femelle, les hippopotames peuvent se battre jusqu'à la mort. Se combattant à l'heure de leur défense en baie en leur gueule en matière de parade agressive. Ces défenses peuvent faire d'importants dégâts sur l'adversaire. L'accouplement de l'hippopotame commun se passe sous l'eau. La femelle est alors complètement immergée, seules ses marines sortent de l'eau. Comparativement aux adultes, le jeune est minuscule à la naissance. 30 kg pour 40 cm de long, alors que la mer fait près de 2 tonnes. La croissance est très rapide et à un an, le jeune pèse déjà 500 kg. En cas de naissance de jumeaux, l'un des jeunes est nourri, tandis que l'autre est abandonné. Numéro 7. Un hippopotame, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des animaux aquatiques massifs en forme de cylindres. L'hippopotame commun mesure donc 1,50 m au garrot. Les femelles mesurent entre 2 et 3 m de long et pèsent de 1 à 2 tonnes. Et les mâles mesurent de 3,30 m à 3,75 m de long et pèsent de 2,05 tonnes à 3,05 tonnes, voire même jusqu'à 4,05 tonnes pour les plus gros. Alors que l'hippopotame nain ne mesure qu'un mètre au garrot pour 1,50 m à 1,75 m de long et a un poids de 170 à 2,75 kg. Leurs pattes forment des piliers et possèdent 4 doigts. Les pattes de l'hippopotame nain sont plus déliées et nettement plus adaptées à la marche. Les 4 doigts sont libres, n'étant pas reliés par une membrane et les ongles sont pointus. Sur Terre, il est capable de courir à plus de 30 km. Ils possèdent une tête massive à la large gueule pouvant s'ouvrir jusqu'à 180 degrés. Avec à l'intérieur des défenses imposantes qui peuvent mesurer plus de 60 cm chez les hippopotames amphibies mâles. Leurs yeux, oreilles et narines sont placés au sommet de la tête. Leurs narines peuvent se fermer par contraction lorsqu'ils plongent. Ce qui s'avère très pratique dans leur mode de vie amphibie puisqu'ils peuvent ainsi éviter l'entrée d'eau dans leur poumon. De même, leur conduit auditif se bouche lorsqu'ils se déplacent sous l'eau. Les deux espèces diffèrent notamment par la taille des oreilles. Les arcades sourcilières sont beaucoup plus prononcées chez l'hippopotame amphibie. Les testicules du mâle se trouvent à l'intérieur de la cavité abdominale comme chez le rhinocéros. Les mâles sont reconnus pour avoir une apparence plus grisâtre que celle des femelles qui ont une teinte tournant vers le violacé. L'hippopotame amphibie vit en grands groupes dominés par un mâle, polygame et irascible. Tandis que les hippopotames nains vivent en couple ou en très petits groupes. Les hippopotames amphibies passent la journée dans l'eau pour se protéger du soleil. Tandis que les hippopotames nains passent la journée cachés en forêt, dans les marais, voire dans le déterrier. Certains hippopotames sont accompagnés d'oiseaux qui mangent leur petit, un petit peu comme leur rhinocéros. Mais ainsi, ils enlèvent également un peu de chair. Certains hippopotames peuvent rester marqués. Numéro 8. Une sécrétion protectrice. Comme dit plus tôt, l'hippopotame sécrète naturellement des composés chimiques en mesure de filtrer les rayons ultraviolets. Une capacité bienvenue puisqu'il lui est absolument impossible de transpirer. Prenant la forme d'un liquide transparent visqueux de couleur rouge, couramment appelé sueur de sang, son fluide protecteur se compose de deux pigments, l'hypocydorique de couleur rouge vif et le norypocydorique de teinte orangée. La combinaison de ces deux éléments chimiques crée donc des petites perles rougeâtres qui, mêlées à un fluide, forment une fine pellicule sur le corps de l'hippopotame, lequel peut alors s'exposer au soleil sans crainte. Très épais, ce fluide naturel protège également l'épiderme de l'hippopotame d'éventuelles infections. En neutralisant instantanément la croissance de germes pathogènes, un pouvoir désinfectant qui laisse à l'hippopotame beaucoup de liberté quant au choix de son lieu de vie. C'est pour cette raison que malgré la relative fragilité de leur peau, les hippopotames ne contractent jamais d'infusions cutanées, même en se prélaçant dans les eaux sales. Numéro 9 ! A-t-il des prédateurs pour s'opposer à lui ? L'hippopotame Antibie n'a pas d'autre prédateur à part l'être humain, en raison de sa taille. Les jeunes en revanche sont la proie de lions, de hyènes et de crocodiles. L'hippopotame nain, lui, est la proie du léopard, du piton de Séba et des crocodiles. Numéro 10 ! Une icône ! On peut voir beaucoup d'hippopotames à la télévision, notamment dans les deux singes animés, comme par exemple dans Petit Potame. Ou encore Gloria à l'hippopotame dans Madagascar. Vous m'énervez, c'est moi la chef ! Mais on peut aussi en voir dans certains Disney, comme dans Dumbo. Dans Puterfant, dans le Royaume, dans Robin Desbois, et dans Tardin. Mais il y a aussi Becht, dans La Garde du Royaume. Tu seras bientôt de retour chez toi ! Ah, non ! Regarde ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je crois que j'ai une idée ! À Lille Infirmière dans Docteur La Peluche. Oh, ça y est ! Je vais enfin savoir, je suis aussi énervée qu'une grenouille pleine de puces ! Et on peut même en voir dans The Autopia. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je suis désolé de l'avoir fait passer avant la vidéo des vivements chauds, qui prend beaucoup de temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à avoir plus de contenu, à liker si ça vous a plu, et n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, nous sommes tous des animaux ! Bye !